C'est un fresh morning UrbanFM.FM Du 31 mai au 1er juillet 2017, CISMAR Sports organise le tournoi de football inter-arrondissement dénommé Le Clash. Un tournoi qui réunit les arrondissements des 3 communes de Libreville, 2 équipes à arrondissement dans la commune de Libreville et 3 équipes à arrondissement dans les communes voisines d'Ovendo et d'Acanda. Lieux des matchs, stade de l'INJS, Alex du stade de l'Amitier, stade de Nzingayong et stade FC 105. Pour plus d'informations, www.cismarsports.com Les inscriptions se font dans les mairies de chaque arrondissement. InfoLight 06 32 48 27 07 04 27 45 Un événement sportif en partenariat avec ANAF, OLAM, ANAGESC, UrbanFM 104.5 et Corum Service. Venez nombreux au Clash. Le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'association Yori organisent la première édition du Libreville Fitness Tour sous le thème « La femme au cœur du développement par le sport ». Le Libreville Fitness Tour, c'est une caravane sportive exclusivement dédiée aux femmes. Le Libreville Fitness Tour, c'est trois communes, Libreville, Ovendo et Acanda. 4 sites et 5000 femmes à former. Vous êtes une femme âgée de 15 ans et plus ? Vous désirez apprendre les bases des exercices sportifs ? Rejoignez notre caravane en vous inscrivant pour le Libreville Fitness Tour à partir du jeudi 11 mai 2017. Droit de participation unique pour les quatre étapes. 2500 francs CFA. 4 sites, 4 dates à partir de 8 heures. Samedi 3 juin à la tribune officielle du bord de mer. Samedi 10 juin sur le parking de la gare d'Ovendo. Samedi 17 juin au stade de Nzengayon. Et samedi 24 juin au stade d'Angonje. Libreville Fitness Tour, c'est aussi des conseils de spécialistes de la nutrition et des coachs sportifs spécialisés. Au programme des exercices. Abdos fessiers, zumba, maintien sculpte, stretching, point d'inscription, citysport, géants et cadeaux, PMUG. Afoline 06 97 84 27 07 26 05 09. Libreville Fitness Tour, un événement du ministère de la jeunesse et des sports en collaboration avec l'association URI. Sponsors officiels, ANZA, partenaires médias, Urban FM 104.5. Sponsors, PMUG, Olam, WeFly et Spayacin. Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio. Le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a Araïssa de Junior Achievement, c'est ça Araïssa ? Oui, c'est ça. Rapproche le micro de toi, s'il te plaît. Voilà, bonjour Aïssa. Bonjour. Comment tu vas ce matin ? Ça va, ça va. Il y a la forme, la fraîcheur ne t'a pas trop collée au lit. Un peu fatiguée, mais ça va. D'accord, alors tu es avec les gagnants de la compétition It's Time. Les gagnants de la compétition nationale catégorie It's Time mini-entreprise et YEP. Ça c'est encore quelle compétition ? Vous avez beaucoup de compétitions en Junior Achievement. C'est une compétition qui vise à encourager et à récompenser les meilleurs projets de certains de nos programmes. D'accord. Ce n'est pas le prix de l'excellence ? Non, ce n'est pas le prix de l'excellence, c'est le mini prix de l'excellence, si on peut dire. Ah d'accord. Et la compétition s'appelle comment ? It's Time ? Non, la compétition, c'est la compétition nationale et on a plusieurs catégories. D'accord, vous avez une compétition que vous appelez la compétition nationale. Le nom de la compétition, c'est la compétition nationale. D'accord, ok. Maintenant dans la compétition nationale, il y a la catégorie It's Time. It's Time mini-entreprise et YEP. Ah d'accord. Et quoi ? YEP. YEP c'est quoi ? C'est un programme dédié aux universitaires qui leur permet de pouvoir développer un projet innovant. D'accord. Même étant étudiant, ils peuvent avoir des projets innovants qu'ils aimeraient faire grandir, faire le jour. Ah d'accord. Et la compétition It's Time ? It's Time, c'est... C'est le temps quoi ? Non, c'est un programme dédié... Avec Ali Bongo, c'est le temps. C'est un programme dédié uniquement aux déscolarisés en fait. C'est d'aider les déscolarisés à obtenir une source de revenus fiable et durable. Mais pourquoi It's Time alors ? C'est... C'est le temps. C'est le temps. Bah ouais, tu vois. C'est le temps. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. Maintenant tu es en train de me dire, oh, t'as fraîche. Maintenant toi tu es en train de chanter. Mais c'est bizarrement, ça nous vient dès qu'on te dit c'est le temps. Tu vois, non, Ingrid, la chanson-là t'es vient en tête. Ça ne te vient pas en tête, Ingrid. C'est le matracage. La chanson-là, elle t'es vient pas en tête. C'est le matracage. J'ai réfléchi bien à ce que tu vas dire. C'est ça, Ingrid, elle me... Ah, chanson. Donc on est avec les gagnants de la compétition nationale dans la catégorie It's Time. Et donc t'as amené combien de gagnants ? T'en as eu combien dans cette catégorie ? On a eu 9 au total, 3 par catégorie. Donc là, aujourd'hui, je suis avec 2 de chaque catégorie. D'accord. Donc de 3 catégories, t'en as amené que 2. Voilà, exactement. Donc là t'as avec Dzengue, Kumba, Juste Orphée. C'est le frère de quelqu'un dans la salle ? Oui, c'est mon frère. Tu vois, l'Nzengue, ça gagne tout. Ouais. Ouais. Voilà. Félicitations, cher frère Nzengue. Merci. Tu fais honneur à ce nom. Toi, tu as gagné la compétition. It's Time. It's the moment. D'accord. On va dire It's the moment. Alors, Juste, ça va ? Oui, oui, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toi, tu es dans la catégorie It's Time de la compétition nationale. Non, moi, je suis dans la catégorie mini-entreprise. Mini-entreprise. Oui, oui. D'accord, ok. Et tu as créé quoi comme entreprise ? J'ai créé quoi comme entreprise ? Notre entreprise, c'est Recycling Industrie. Ça s'appelle comment ? Recycling Industrie. Reussite. Recycling. 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 Ah, d'accord. Recyclage Industrie. Industrie. Voilà, d'accord. Tu sais, nous, on est français. Mini-entreprise du lycée Polémane et Guédolomi. Ah, d'accord. Nous, nous avons... C'est d'abord qu'on a mangé le gâteau au caca, non ? Ah, s'il vous plaît. On pensait bien qu'en gagnant cette compétition, on aurait oublié l'histoire. Non, non, non. Je pense que c'est pour ça, quand même, que vous avez monté ce projet. Ah, oui, on a mouillé le maillot pour la... Ouais, tu as raison, tu as raison. Mais tu sais, l'histoire, on ne fasse pas l'histoire comme ça. C'est clair. Tiens, on n'en fasse pas l'histoire comme ça. Donc, il faut savoir... Il faut qu'on sache si tu as mangé le gâteau au caca ou si tu n'as pas mangé le gâteau au caca. Forcément. D'après, j'arrête d'embêter le bon 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 bon. Il a gagné, vous l'embêter. Forcément, pourquoi ? C'est un entrepreneur, il doit avoir le courage de parler. Tu ne manges pas les kex. Un entrepreneur qui n'a pas le courage. Si, je mange les kex. Tu manges les kex, non ? Oui, oui. D'accord. Parle-nous de ton entreprise, recycling... Industrie. Recycling industrie. Vous faites du recyclage. On fait du recyclage de bouteilles plastiques. Vous faites le riz en plastique. Recyclage de bouteilles plastiques. Recyclage de bouteilles plastiques. Et pour ne pas stocker ces bouteilles plastiques, nous avons eu des séminaires avec les entrepreneurs. Et nous avons décidé d'en fabriquer un produit avec. Il y a eu beaucoup de produits sur les tables. D'accord. On a opté pour le produit le plus innovant. Donc, nos poufs avec les bouteilles plastiques. D'accord. Ah, ok. Et les bouteilles plastiques, vous les trouvez où ? Nous les ramassons par-ci et là. D'accord. Vous les nettoyez ? Oui, oui. Vous les nettoyez avec quels produits ? Nous les nettoyez avec le blue. Le blue qu'on va l'assembler sur le site ? Ah, oui. D'accord, ok, top. Nous nettoyez les bouteilles et puis nous les faisons sécher. D'accord. Après, commence l'assemblage de notre produit. D'accord. L'idée vous est venue comment ? Qu'est-ce qui a suscité cette envie de créer l'entreprise ? L'idée est arrivée comment dans ta tête ? L'idée est arrivée comment ces séminaires que GIE est établis dans plusieurs établissements. Ils sont venus à Oudomi. Ils sont passés dans la majorité des classes. Et tout à l'heure, les intéressés, le séminaire, j'ai tapé dans l'œil. D'accord. Ils ont décidé d'y participer. C'était dur au début d'abord parce qu'on vient vous amener un programme comme ça à l'école, mini-entreprise. Vous savez que nous sommes des lycéens. On nous parle d'entreprise, nous ne sommes rien qu'en première et tout. On va laisser un peu dans le flou. Oui. Voilà. Et on a... On va laisser un peu dans le flou. On s'est lancé. Avec qui ne tente rien à rien, nous nous sommes lancés. Et voilà aujourd'hui... Il y a combien de personnes en ton entreprise ? Tu es le directeur général ? Oui, oui, nous sommes à 11 dans l'entreprise. DG ? Vraiment ? Ah oui. Tu es au lycée, tu es déjà DG ? C'est comme ça. C'est quoi le salaire des DG de ton entreprise ? Tu as la VX ? Pour l'instant, je ne suis pas encore rémunéré. D'accord. Mais ça, ça va venir. Vous avez fabriqué donc des poufs en plastique ? Des poufs avec des bouteilles plastiques. D'accord. Les poufs avec des bouteilles plastiques. Et ça se présente... Comment vous n'avez pas emmené un exemplaire ? Oui, je ne visualise pas. Hein ? Vous avez abonné un exemplaire ? On peut voir ça sur la page Facebook de... Oui, on peut voir sur la page Facebook de J. D'accord, attends, je vais regarder ça rapidement. Oui, explique-nous. Donc, vous ramassez les boîtes. Nous ramassons les... Vous êtes à combien pour le ramassage ? Tout l'équipe y participe. Donc, les 11 membres de l'équipe participent à la réalisation du produit. Vous avez un véhicule qui vous permet de ramasser les bouteilles plastiques ? Non, non, non. Nous n'avons pas de véhicule. Donc, vous faites comment ? Nous faisons en marchant. Vous avez un site particulier où vous ramassez les bouteilles ? Nous avons commencé dans notre établissement d'abord. Ah, c'est bien, vous avez aussi participé au NETAGE. Chez nous d'abord, au lycée de Holomé, nous sommes à plus de 7000 élèves et plus de 100 enseignants. Et en moyenne, chaque élève et enseignant consomme au minimum une bouteille par jour. Et ces bouteilles finissent à traîner dans les carnivaux du lycée. Donc, nous avons d'abord décidé de commencer par notre lycée et ensuite sortir du cadre du lycée pour ramasser ailleurs dans toutes les routes de Libreville. D'accord. C'est quelle taille de bouteilles plastiques que vous utilisez, les grosses ou les petites ? Nous utilisons les bouteilles 1,5 litre d'Anza pour le grand pouf. Et pour le petit pouf, nous utilisons les bouteilles de 0,5 litre pour une petite bouteille de coca. Et comment vous faites pour assembler ? Vous assemblez ça avec quoi ? Nous assemblons nos poufs avec deux rondelles de compte plaquets qui sont soutenues par une latte au milieu et les bouteilles sont mises autour de la latte. Donc, quand on voit le pouf, est-ce qu'on sait qu'il y a des bouteilles ? On voit les bouteilles à l'intérieur ? Non. C'est couvert ? Oui, le pouf, il est couvert. Avec deux, vous ne pouvez pas remarquer qu'il y a des bouteilles plastiques. Au fur et à mesure qu'on va s'asseoir, les bouteilles ne vont pas. Si une bouteille est là et que je presse sur la bouteille comme ça, elle va se plier. Donc, quand quelqu'un s'assoit, le poids d'un être humain quand même... Si vous êtes assez forte, vous pressez la bouteille, elle va se plier. Mais vous imaginez presser 17 bouteilles en même temps. Ah, il y a 17 bouteilles ? Oui. Sur le grand pouf, nous avons 17 bouteilles. Sur le petit, 32 bouteilles. D'accord. D'accord. Qui a eu l'idée ? Comment vous avez trouvé aussi le temps ? Parce que les lycéens, vous n'avez pas le temps entre les devoirs de maison, les travaux et tout ça ? C'était dur. On travaillait après les cours. Donc, après les cours, ceux qui étaient libres, bien sûr. Nous avons une salle de réunion qui nous a été donnée au lycée là-bas pour travailler pour notre projet. Après les cours, ceux qui étaient libres, ils travaillaient pour le produit. Et après, on se retrouve. Et vos parents, ils savaient que vous bossiez sur ce projet ? Le programme, il a été mis pour que les parents soient au courant. Les parents soient au courant de tout ce que les enfants peuvent faire. Il y a des charges que les parents ont signées qui ont accepté que les enfants participent au programme TIE. D'accord. Ça, c'est toi avec le ministre. Qui fait la couverture en plastique ? La couverture en plastique, on est un tapissier. Ah, voilà. En tissu, je voulais dire. C'est un tapissier. C'est un tapissier, oui. C'est un gars du lycée aussi qui... Non. Là, vous êtes allé voir un vrai tapissier, quoi. Il fallait bien avoir du meilleur produit. Donc, on vient d'un tapissier qui se situe à la SNIL-Ikwala. D'accord. Voilà. C'est combien de temps la durée de vie du tissu ? La durée de vie du tissu ? Parce que même les vrais poufs de la maison, le tissu, ça se déchire un jour. Oui, oui, ça se déchire. Mais nous avons estimé une durée de vie de deux ans. D'accord. Deux ans et demi, s'il est bien utilisé, bien. D'accord. Donc, quand le tissu est déchiré, comme ça, on peut reprendre les bouteilles, on met l'eau dedans et puis on met au frigo, quoi. Si le tissu se déchire, on peut le changer. D'accord. Mais comment ça ? Tu avais dit, quand le tissu est déchiré, tu prends les bouteilles, tu mets l'eau, tu mets au frigo. Bah, si tu as besoin de bouteilles d'eau platique pour mettre de l'eau au frigo, tu fais comment ? Ça peut aussi être une bonne manière de conserver l'eau, tu vois, avec les coupures et tout. Dans ton pouf, tu remplis, tu remplis, tu poses ça quelque part. Le jour, on coupe l'eau, tu ouvres le pouf, tu sors tes bouteilles. Non, mais après, on ne conserve pas l'eau. Après, il y a des dépôts, il y a des dépôts. Tu dis que l'eau, c'est déjà des dépôts, d'après-midi. Tout eau du monde, tout eau du monde, même l'eau qui coule au paradis, quand tu crois de Jésus, il y a des dépôts dedans. Toi qui es déjà partie là-bas. Pourquoi l'eau là coule tout le temps, la source de vie ? Tu vois, non ? Pardon, vous laissez, vous laissez. Juste en fait, donc là, tu es avec le ministre des PME, tu lui expliquais quoi, tu lui disais quoi ? Pendant le speech, la première partie de la compétition, notre directeur marketing, directeur marketing de notre société. Ah, tu as même un directeur marketing ? Faut bien. C'est une hiérarchie. Ah oui. Tout vient comme par ici. Donc, le DRH, en voulant démontrer la solidité du pouf, il s'est mis debout dessus. Ah bon, super. D'accord, est-ce que c'est déjà en vente ? Oui, oui, c'est déjà en vente. On vend ça où ? Au lycée pour les maniers et gays. Et ça coûte combien ? 10 000 pour le grand format et 5 000 pour le petit format. D'accord. Ce sont des prix standards. Maintenant, ça va dépendre de la précision du client. D'accord. Si il veut un produit plus valorisé ou élaboré, le prix va notamment grimper. D'accord, ça c'est super ça. Merci, c'était donc Dengue Kumba, juste hors fait. Et dans le studio, j'ai Yaya Jean Dieudonné. Bonjour, Dieudonné. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais bien. Il y a la forme ? Oui. Toi, tu es dans quelle catégorie ? Dans la catégorie YEP. YEP, hein ? Oui. Et vous avez... L'université ? Oui. D'accord. Tu es dans quelle université ? À l'université, l'USTM. L'USTM, hein. Les sciences et techniques de maçon. À Franceville ? Oui, de Franceville. Vous êtes parti de Franceville pour ici ? Oui. Ah, d'accord. Et dans l'établissement, parce qu'il y a plusieurs établissements dans cette université, j'appartiens spécifiquement à l'Institut National Supérieur d'Agronomie et de Biotechnologie. Avec Fabrice, hein ? Oui, avec Fabrice. On en parlait la dernière. Ah, d'accord. Fabrice, c'est une autre personne, en fait. Il est aussi à Linsab. C'est notre référence là-bas. Lui, il fait les plantations dans le Moyen-Ogoué. Et vous, vous avez créé quoi comme entreprise ? En fait, c'est une structure qui se propose de produire et de transformer le manioc en farine de manioc. D'accord. Mais ça, ça existe déjà. Je voyais, il y avait quelqu'un qui faisait ça à Kingele, non ? Ils avaient une machine là où ils mettaient du manioc et puis ça sortait en farine, comme ça. Bon, après, on peut avoir différents types de farine. D'accord. Il y a la farine foufou. Mais celle que l'on va produire, c'est de la farine obtenue à partir des racines, des variétés douces de manioc. Donc, ce ne sera pas du foufou. Ce ne sera pas du foufou. Et du coup, cette farine de manioc pourra entrer dans la composition de... dans la fabrication. Ah, le foufou, ça c'est le complément, hein ? C'est-à-dire qu'ils fabriquent une farine qu'ils vont faire bouillir et puis ils vont manger. Exactement. Alors, vous, vous fabriquez une farine avec laquelle on peut faire genre... Les gâteaux. Les gâteaux. Ah, d'accord. Et ça a été justement l'objet de la présentation du projet lors de notre... Ça a été justement l'objet de la présentation du projet lors de la séance, lors du concours. Nous avons présenté des gâteaux faits à 100% de manioc. D'accord. Vous avez fabriqué la machine qui fait aussi la farine ? Bon. Ou bien vous n'avez fabriqué que la machine ? La machine, nous ne la fabriquons pas. Il y a déjà des professionnels qui se chargent de la fabriquer. Et nous, nous acquérons seulement sur le marché. D'accord. Et je me demandais, il y a combien de personnes dans votre équipe et combien de temps prend le circuit de fabrication de la farine ? Dès qu'on a les tubercules de manioc et qu'on a fini de les éplucher, combien de temps ça prend pour avoir la farine au final ? D'accord. Bon, c'est vrai que le processus, il est assez long depuis l'implantation. Oui, depuis l'implantation. C'est-à-dire, nous allons acquérir d'abord différents types de variétés. De manioc. Voilà, des variétés précoces et des variétés tardives. Les variétés précoces vont nous permettre d'obtenir des racines de manioc au bout de 6 à 8 mois. Et les variétés tardives au bout de 10 à 12 mois. Donc, après ce délai-là, il suffira de récolter des racines. Avec les machines, ça va très vite. On les épluche, on les lave, on les fait sécher dans un four. Et ensuite, on les broie au niveau du moulin et le produit est obtenu. Donc, la phase la plus longue, en fait, c'est juste la phase de l'attente de la récolte. De 6 à 8 mois pour des variétés précoces. Mais c'est un travail strictement scientifique, en fait. Oui, il faut des professionnels, notamment dans le planting, le suivi des cultures. Pour que les rendements soient escomptés, il faut un suivi rigoureux par des professionnels. Et aussi, lors du processus de transformation, naturellement, il faudrait que les techniciens dans l'agro-industrie s'y appliquent aussi. Au-delà de la compétition nationale de GA, on a quand même le programme Graines au Gabon. Donc, vous allez pouvoir créer, vous avez rencontré aussi le ministre des PME. Est-ce que vous avez essayé de créer des connexions, de sorte que les productions du programme Graines, par exemple, vous puissiez les utiliser ? Ou tout simplement demander si dans le programme Graines, ils utilisent la variété de maniocs dont vous avez besoin ? D'accord. Bon, déjà, nous n'avons malheureusement pas eu l'opportunité de rencontrer le ministre comme l'une des équipes précédentes. Mais nous avons eu cette opportunité lors de la rédaction de notre projet du business plan, du business model, de rencontrer les structures telles que celles de Graines. Alors, ils sont intéressés, ils sont intéressés et nous aussi nous sommes intéressés. Cependant, lors de nos rencontres, il y a certains problèmes au niveau de la variété, l'offre de la variété douce. En fait, c'est celle qui nous intéresse parce que le manioc en général, la plus grande part qui est produite, c'est la variété amère. C'est avec celle qu'on fait le manioc en bâton que nous connaissons, c'est la variété amère. Et nous, nous avons besoin de variétés douces en quantité importante. Et cette quantité a du mal à être produite. Donc, avec le partenariat, nous souhaitons, nous souhaitons, bien entendu, si Graines arrive à produire suffisamment de variété douce, en quantité, en qualité et en termes de coût, bien entendu, il y aura des partenariats. Mais vous-même, vous pouvez produire votre qualité. Justement, dans la mise en place du projet, étant donné que l'offre sur le marché, donc l'offre de variété douce n'est pas suffisamment conséquente, nous avons eu, disons, la contrainte, parce que c'est une contrainte, ça augmente les coûts, la contrainte de produire nous-mêmes. C'est pour ça que je disais, c'est une unité de production et de transformation. Donc, à court terme, moyen, à court et moyen terme, nous allons produire pour qu'à long terme, nous puissions mettre en place une dynamique sur, une dynamique dans la filière. C'est-à-dire que différents exploitants puissent eux-mêmes se lancer maintenant dans la culture de la variété douce de manœuvre pour qu'après, ces produits puissent être absorbés par notre industrie. Pour l'instant, il y a des produits disponibles. Ingrid, tu voulais dire quoi ? Non, je voulais poser une question. Donc, en termes de goût, il y a une différence entre la variété douce et celle avancée. Parce qu'au finish, si on se retrouve avec une farine et qu'on veut faire un gâteau, sentir qu'il y a le goût du manioc ou qu'il sente le manioc. Non, mais la variété douce n'est pas pareil que la variété amère. Oui, c'est pourquoi j'ai demandé, en fait. C'est dans la variété amère qu'il y a un poison bizarre qu'on enlève, non ? Tout à fait. Tout à fait. On bouffe un truc qui est du poison. Le cyanure ? Oui, le cyanure. Tout à fait. Dans la variété douce, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on est des guéris et d'affraîche. J'ai déjà vu un gabonais mourir avec le cyanure. On trempe ça dans l'eau et puis le cyanure disparaît. Exactement. Qu'est-ce que tu rires ? Quand je te donne du cyanure tout de suite ? Cyanure est où ? Alors, la cyanure. C'est vrai, il est où ? Cyanure, l'eau. D'accord. Donc, dans la qualité douce, il n'y a pas de cyanure ? Il n'y a pas de cyanure. D'accord. Et je voulais préciser, donc, outre ces besoins liés, enfin, outre la préparation de produits pâtissiers, et la farine de manioc peut aussi rentrer dans la composition de l'aliment bétail, pour ceux qui font de l'élevage. L'aliment bétail, d'accord. Pour ceux qui font de l'élevage, mais aussi, ça peut aussi rentrer dans la composition, la préparation de bouillies, de purée de manioc, etc. Vous avez des produits disponibles en ce moment ? Malheureusement, non, parce que ça nécessite beaucoup de capitaux financiers. Donc, vous n'avez encore rien produit ? En fait, tout ça, c'est théorie. C'est la théorie, vous êtes dans la théorie, en fait. Nous avons fait des prototypes. Ah, d'accord. Mais voilà, on demande le prototype. Pour produire en masse, il faut une industrie. Il faut des bâtiments, il faut une plantation. Donc, il faut des terrains et il faut des machines. Justement, nous avons, nous sommes passés au, durant le concours, pour bénéficier d'un certain financement, pour engager. Vous avez eu le financement ? Nous avons eu une partie du financement, parce que... Tu t'es combien ? C'est l'argent de l'État, mon frère. Tu t'es engagé. Même le prix de l'élection, on dit le montant. C'était 500 000. Le premier prix, nous avons connu le premier prix, c'était 500 000. Il ne faut plus t'amuser avec l'argent de l'État, hein. Tu connais Mamba, non ? Tu connais Mamba, non ? Mamba ne va pas venir chez vous, hein ? Non, pas du tout. Donc, là, après, vous repartez à l'INSAB ? Bon, vu que je suis... Ou vous restez déjà ici ? Je suis étudiant, je suis en phase de soutenance, mon Master 2 en économie agricole. Je suis pour le moment, ici à Libreville, pour finaliser certains potentiels partenariats financés avec des investisseurs qui ont été intéressés lors de notre présentation au courant du concours. Mais une fois cela effectué, je retournerai au niveau de l'USTM pour finaliser... Pour vous, il n'y a pas trop de complications parce que la qualité douce du manioc, ça, comestibilité, n'a jamais été remise en cause. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Tout à fait. Donc, vous êtes sur la bonne voie. C'est un tubercule sucré, là. Oui, qu'on coupe directement, on met dans la salle, on fait mouillir et puis on mange. Ce n'est pas comme celle qu'on met, on trempe d'abord dans l'eau, quelques jours après, les mamans vont piler et puis faire le manioc. Comment ça fait votre entreprise ? Bien, 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 bien. Mais il y aura. Comment ça fait votre entreprise ? STPA. STPA. Ça veut dire quoi ? Société de transformation des productions agricoles. D'accord. Merci, Yaya. C'est une grande école, je ne sais pas si. Oui. C'est une Zébi, ça ? Non. C'est du Hauteuil. Ah bon ? Oui. Je te présente, ta soeur. J'apprenais avec... Parce que tout à l'heure, j'avais mon frère. En cinquième, j'apprenais avec une fille qui s'appelait Yaya Makambo. Ah, une Zébi. Habituellement, quand tu veux appeler ton grand frère, tu dis Yaya. Oui, ça c'est en Pounou. Non. C'est les Pounou qui appellent les grands frères et Yaya. Non, chez nous aussi, c'est Yaya. Vous-même, vous savez ce qu'il y a dans Yaya. Yaya grand frère. Monsieur le nom Rodrigue. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous vous êtes dans quelle catégorie ? Je suis dans la catégorie des jeunes dents déscolarisés. Ah, d'accord. Les jeunes déscolarisés. Ok. Et vous avez montré une entreprise ? It's Time, c'est ça, non ? Ah, c'est les It's Time. Oui. D'accord. It's Time ou It's Time ? It's Time. C'est le moment. C'est le temps. C'est le temps. Ah, d'accord. C'est l'entreprise-là qui avait, les gagnants de l'année précédente, je pense, qui avaient fait le chocolat. La capote. Le chocolat râpé. Le chocolat râpé. Non, non, le chocolat. Il y a deux ans, oui. Le chocolat râpé qu'on retrouve même déjà à Mbolo, là, dans les cartons. Il y avait aussi des gars qui avaient fait la combinaison capote. Non, ça, ce n'était pas, ça, ce n'était pas les projets de Djé et Gabon, ça, ce sont les projets de l'Abja. Ah, d'accord. D'accord. Donc, comment ça fait votre entreprise ? Strag. Strag. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait ? Si on met le E, ça fait C, Strag. Bon, c'est la société de transformation d'Arachide Ogamon. Ah, d'accord. Vous la transformez en quoi ? En pâte. En pâte, hein. D'accord, vous avez conçu la machine ou vous avez conçu le processus ? Non, pour le moment, on n'a pas de machine. On a utilisé, premièrement, des moulins. Ah oui, des moulins traditionnels que nos mamans avaient, là ? Oui. Ah, d'accord. On a essayé de travailler également sur le pot avec, je veux dire, des logos pour rendre un peu propre. Ah oui, pour que ça soit plus beau, parce qu'apparemment, à l'époque, c'était vraiment fait de manière traditionnelle. Oui. Donc, vous les, vous les, on a fait ça comment ? Vous les broyez ? Oui, vous broyez l'Arachide. Vous trouvez l'Arachide où ? Tout le processus. On a deux qualités d'Arachide, industrielle et traditionnelle, c'est-à-dire l'Arachide qui nous vient du Cameroun. C'est industriel. Oui. Comme on est basé à OEM, le Sud-OEM, et l'Arachide qu'on peut trouver sur place au niveau d'OEM. D'accord, ok. L'Arachide qu'on trouve à OEM, c'est différent d'Arachide qui vient du Cameroun ? Oui, tout à fait. C'est différent, ça n'a pas de même goût et normalement l'Arachide d'OEM, c'est plus cher et... C'est meilleur en qualité. C'est meilleur en qualité. Parce qu'il n'y a pas trop d'engrais en fait. Si, si. Vous broyez ça, on casse la coque d'Arachide, on broie directement ou vous les grillez d'abord ? Non, non, on chauffe ça d'abord, non ? Voilà, on crie d'abord. On connaît la sœur. Comme ça, ça devient un peu sec. Après, on enlève les mauvaises graines, on écrase, après on fait une mise à pot. D'accord, la mise à pot, c'est fait par vous-même aussi ? Oui. Le pot est fermé de manière traditionnelle ou de manière industrielle ? Pour le moment, traditionnel. Et quand c'est fermé comme ça, ça peut mettre combien de temps ? Parce qu'après vous vendez ça, vous mettez ça aux étalages ? Si, si, bon, on a commencé à vendre dans le quartier et la plupart de ce qu'on a fait pour amener au concours national, c'était juste des prototypes. Non, c'est un peu ça. Ça peut mettre une durée d'un an, un an et demi. Comme ça, conserver ? Oui. Waouh. Ça, c'est pour faire l'enfouroune ? Oui, l'enfouroune avec d'autres produits. Et votre pot, le pot à quelle taille, il coûte combien ? Bon, le pot, pour le moment, on récupère le pot avec, je peux dire, dans les cafés, des pots de mayonnaise, comme on n'a pas encore de pot. Des pots de mayonnaise, de moutarde, de grands pots et des moyens. D'accord. Et ça coûte, le grand pot, c'est combien ? Bon, l'arachide de Yem, on met ça à 4 000. Celui du Cameroun, c'est 3 000. En fait, vous avez modernisé un processus qu'on normalement utilisait déjà depuis. Oui, mais nous proposons un peu notre produit un peu spécial parce qu'on a remarqué, normalement, notre projet tire d'un problème. Ce problème, on a remarqué que la plupart des pots d'arachide qu'on peut payer par-ci, par-là, la plupart sont mélangés, soit avec de la farine et autres. Donc, nous, on présente un produit plus pur. C'est vrai que ces derniers temps, les commerçantes, la mélange de la farine, soit dans le chocolat, le dicat ou bien dans l'arachide, c'est dangereux pour la santé. Et ce n'est même pas un peu bon. Voilà, je voulais demander aussi, sur les boîtes, vous spécifiez la, on appelle ça comment, la destination, la provenance. Vous précisez la provenance que ça, c'est l'arachide du Cameroun, l'arachide de Yem. On a mis bandes vertes et bandes rouges. Le rouge, quand même, ce n'est pas bon. Le rouge, c'est le danger, quand même. Le rouge, c'est pour le Gabon ? Normalement, le vert, c'est pour le Gabon. Voilà, ça a vu, non ? Ça, c'est un très bon choix. Le rouge, c'est pour le Cameroun. Le vert, c'est la protection de l'environnement, de l'écologie et tout ça. Mais le rouge, c'est carrément dans le tracts. Et donc, vous avez gagné combien ? On a gagné une somme de 500 000 francs. Et les 500 000 francs vont vous aider à quoi ? Bon, 500 000 francs, selon l'explication de notre falsitateur, 500 000 francs peuvent nous aider à plus ravitailler nos produits pour aller un peu de l'avant. D'accord. Et si nécessaire, commencer à prendre là-dedans pour faire un peu les papiers pour l'Afrique du Sud. D'accord, ouais. Ouais, ok. Merci, monsieur, donc, Rodrigue qui est avec nous ce matin. Donc là, tu viens d'Oyen. Oui. Waouh. Tu nous as apporté les poux. Tu nous as apporté les poux. Non, même le poux. Je laisse ça comme ça. Et ça, tu connais même le poux. Je connais d'un fois, c'est la sauce d'arachide. Ah bon, hein ? C'est la sauce d'arachide. Bon, les béros. Les béros, c'est la pâte d'arachide. C'est la pâte d'arachide. Voilà. Répète la salle. Je dis, d'abord, tu pensais que je n'allais pas savoir. Tu t'as aidé. On remercie l'équipe de Junior Achievement. Donc, Raisa qui était avec nous aujourd'hui, qui nous a emmené M. Fandong Rodrigue, M. Yaya Jean-Dieu Donnet et M. Nzingue Koumba, juste hors fait, qui est avec nous ce matin dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haut de la capitale. On vous remercie. On remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 et la station urbaine. Urban FM. Urban FM. Sous-titrage ST' 501